L'actualité politique 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 L'actualité L'actualité politique 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 Nous avons fait également la supervision des autorités administratives, sous-préfets, préfets, gouverneurs. Je suis le gouverneur de Fatih et également sous-préfets de Tate. Je veux dire que si nous sommes venus de l'agence Kasi, c'est une autre dimension. D'ailleurs, depuis avril 2012, nous sommes venus au niveau de l'agence Kasi. En termes de bilan, de réalisation, est-ce que vous avez peut-être quelque chose à mettre sur la table pour internautre Dakar actuel à mes parcours ? Parce que je sais que c'est aussi quelque chose qu'on doit faire. On a quand même... C'est pas mal de choses. On a aussi boosté beaucoup de choses. Parce que la petite enfance, c'est le parent-covre du système. Mais si nous l'avons apprécié dans l'ODD4, la définition ou l'orientation de la petite enfance, où les Nations Unies recommandent les États pour que nous rendent obligatoires la prise en charge de la petite enfance. C'est-à-dire qu'on a fait des affaires de l'enfant et de la presse-colère pour que nous devions avoir des affaires de l'enfant. Mais ça n'est pas une nécessité. Parce que l'enfant, c'est un développement du cerveau de l'enfant à 40% de l'enfant avant 2 ans. C'est-à-dire qu'on a fait des affaires de l'éveil et de l'estimulation précoce. C'est-à-dire que l'enfant, il faut s'occuper de l'environnement. Il faut s'occuper d'agir. Il faut s'occuper d'agir. Il faut s'occuper d'une intelligence. Il faut s'occuper d'une intelligence. Si on est en réalisation, il faut avoir tout un système qui accompagne pour que les enfants ne se trouvent pas. Il faut s'occuper d'agir. Le taux public de presse de polarisation au Sénégal a 11,7% et on a presque 18,7%. En 2012. En 2012. Donc, on a 18,7%. C'est-à-dire que les partenaires ont accès à l'État et ont augmenté les ressources et les acteurs rétablissent autour de la petite enfance. Il faut s'occuper d'un projet qui s'occuperait automatiquement pour accélérer des projets par l'agence pour le projet connecté à la petite enfance. Dans tous les cas, la plupart de ces cas sont des salles multimédia qui partenaient avec FDC. Donc, ce que vous connaissez l'UBS, l'innovation n'est pas toujours pour les enfants, etc. Est-ce que tu peux nous parler? Oui. C'est la plateforme qu'on a lancée récemment Caïnifo. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit dans le cadre de ce que j'ai dit c'est éveillé stimulation. C'est ce qu'on a dit pour les enfants et les enfants pour les enfants pour les enfants parce qu'on a des machines mais il n'y avait pas de contenu. Donc il fallait des contenu. Les contenu sont les contenu. Au Sénégal a eu presque un répertoire de plus de 400 comptes. Au Sénégal a eu un répertoire de plus de 135 jeux et jouets traditionnels, etc. Il faut digitaliser des contenus et jouer traditionnels. Il y a des contenus avec des contenus et des boules etc. C'est ce qu'on appelle les machines des enfants. Nous n'allions pas à terre. C'est ce qu'on allait à la modernité et les traditions. Car à travers les machines nous aurions accès à leurs traditions. Si je rentre dans l'accueil du connecter on a trouvé un modèle pour changer le modèle de tabac de 51 casés avec le modèle et la commande de la responsabilité. Cette semaine nous devons le reprendre pour pouvoir l'agir avec trois mois. Et pour que tu rentres prochaines pour avoir un maximum de structure. C'est ce qu'on appelle l'agence. Parce que l'Etat est un partenariat mais il faut aussi partenariat pour pouvoir le faire. On l'a réussi. Unicef appuie l'agence très sincèrement côté formation et côté équipement un peu partout. Et la banque mondiale a financé un projet à autour de 43 milliards. même si l'approche est multi-sector avec les ministères de l'éducation et l'Etat de l'Etat tout le système qui tourne autour de la petite enfance. donc si on regarde la prise en charge 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 actuellement 18% 18% de la prise en charge 66% les 22% ont été choisis pour cette année et c'est un peu partout dans les zones d'intervention comme le Djurbel, le Djurbel, le Djurbel, Donc, je peux vous dire que l'agence de l'agence de l'agence de l'agence de l'agence de l'agence de l'agence. Il y a des choses qui sont en train de le faire, dans les groupes de presse de scolarisation, dans les qualités d'intervention. Mais aussi dans lesquelles on peut développer les autres secteurs. On peut le faire plus de nutrition. Peut-être que la pandémie a des retards et des interventions. Et ça aussi, ça me permet de mettre à l'agence de l'agence d'agence. Parce qu'il y a des nouvelles vulnérabilités apparues à travers la Covid. Voilà, à travers la Covid. Et c'est ce qu'il y a des défis que l'État de Sénégal, il faut qu'il y ait des défis. On a vu que depuis la Covid-19, les filles ont fait la vaccination. On a vu que depuis la Covid-19, les filles ont fait des visites prénatales. Les accouchements, les accouchements à domicile. C'est des statistiques. Ce n'est pas uniquement au Sénégal. Il y a aussi la question de la sécurité alimentaire. Il faut qu'il y ait une problématique. Il faut qu'il y ait une problématique. Il faut réfléchir, qu'il faut qu'il s'adapte. Pour qu'il y ait des questions qu'il faut anticiper, pour trouver des solutions. Pour que le système puisse revenir à la norme. Le ministère de la Santé puisse les vacciner dans l'école. Par exemple, chaque fois qu'il y a des fiches, l'école se demande d'autoriser sa bombe. L'école se demande d'autoriser sa bombe. Lorsque l'école s'adapte, l'école s'adapte. Il faut qu'il y ait des maladies. Il faut qu'il y ait des maladies. Il faut qu'il y ait des maladies. Il faut qu'il y ait des maladies graves. C'est ce qui s'adapte. Je pense que le gouvernement, l'écosystème et le partenaire, nous devons regarder ce qu'on veut. Il faut sensibiliser le populaire. Même s'il faut développer d'autres approches, il faut régler les questions. Dans ces approches, nous devons rebondir un peu. pour regarder ce qu'on a dit. Il y a des maladies. Aujourd'hui, nous devons regarder l'année scolaire comme demain. La COVID-19 a peut-être impacté l'année scolaire de manière très négative. Mais en termes d'approche et de prévention, comment vous projetez l'année scolaire pour jouer sur l'équilibre? Il faut que je me permette d'abord de me féliciter tous les acteurs du système éducatif. Mais aussi féliciter et remercier le président de la République. Parce que la revue des efforts pour qu'ils soient dans les classes d'examés, c'est une volonté du chef de l'Etat. Et c'est ce qu'une année blanche, ce n'est pas écouté, mais aussi ce qui a été impacté à ses lois de famille. Le gouvernement a mobilisé plein de ressources pour qu'ils puissent s'affaire. Je vous remercie aussi le ministre de l'Education nationale. De façon générale, l'approche doit être développée pour anticiper par rapport à l'ouverture l'année prochaine. Parce qu'au niveau de la petite enfance, il y a des réunions que nous faisons avec la Banque mondiale une réunion de la banque, en lit, et aussi des réunions que nous faisons entre acteurs. C'est ce que nous faisons avec le ministère de la Santé, encadré le sous-secteur de la petite enfance pour que l'école de l'Education nationale soit maintenue, pour que l'école de l'Education nationale soit protégée. D'accord. C'est un protocole sanitaire et quel dispositif qu'ils puissent utiliser pour l'école de l'Education nationale. D'accord. Nous sommes terminés avec ce qu'on a parlé avec Adjiana. Mais nous sommes tous sur les questions des étapes, comme nous l'avons dit. Il faut que Therese Faye Diouf parle ici. C'est ce qu'on appelle par exemple la déclaration récente de l'ancien ministre de l'Etat, l'ancien ministre d'Etat Abib Sy. Mais on va parler à un point mais avant d'aborder ce point, on va parler de ce qu'on appelle Therese Faye Diouf en tant que politique par rapport à le cadre d'Etat Abib Sy. Si je l'ai entendu, j'avoue que j'ai l'esprit et j'ai l'esprit mais j'ai l'esprit et 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 j'ai l'esprit en toute objectivité. Peut-être que si j'ai l'esprit tu peux penser en tant que politique mais j'ai l'esprit et j'ai l'esprit et j'ai l'esprit et j'ai l'esprit sur combien de millions de Sénégalais l'esprit le ministre le président de cabinet qui est au sommet de l'Etat de l'Etat il y a des propos des propos parce que c'est une violation de la constitution. A bon ? Oui, c'est une violation de la constitution ça veut dire que le président Maka Makissal a été élu pour un mandat de 5 ans. Tu es venu. A qui nous l'a donné? Le mandat est élu. Mais il va y avoir des élections anticipées sans le Président Makissal. Je l'ai apporté. Il y a beaucoup d'intérêt à le dire. Mais au Sénégal, je pense que... Il n'a pas d'autres enfants. Il n'a pas d'autres enfants. Mais ce qui m'a dit c'est que... Il ne faut pas penser à ce qu'on se fait. Il n'a pas d'autres enfants. Mais Tamit a fait beaucoup de choses sur un Djafe-Djafe. Il n'a pas le droit dans cette formation. Tu peux le conseiller? Il n'a pas le droit dans la crise du Djafe-Djafe. Il n'a pas le droit dans la crise du Djafe-Djafe. Il a un droit sur la crise du Djafe-Djafe. Il a des enfants de la crise du Djafe-Djafe. Il faut les relativiser parce qu'il faut mettre les doigts aussi sur le bâle que le Président Maxal. Il faut le faire à l'écran. Le Sénégal n'a pas d'argent. J'ai dit Abib Sy, c'est ce qui m'a dit. Mais ce qui m'a dit c'est que je ne considère que le Sénégalais. C'est pour la seule raison que j'ai vu que les conditions doivent me demander des élections anticipées. S'il a une frustration, peut-être qu'il n'est pas comme nous tous, il peut l'expliquer aisément. Il devait faire partie de ceux qui culturent le renforcement de l'état de droit au Sénégal. J'ai pensé qu'il n'y a pas d'accord pour les renforcer l'état de droit au Sénégal. Ils ont travaillé pour respecter la constitution. Ils ont travaillé pour les institutions de réunir. Le Président Maxal a été déroulée pour l'établir. Et le Président Maxal, il faut savoir qu'il n'y a pas de problème. Le problème est qu'il n'y a pas de problème. Le problème est qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Les gens savent que nous n'y aurions pas de problème. Le problème est le plus important pour ne pas résoudre. Les solutions temporaires ont tout le temps. Mais je ne peux pas le résoudre. Je peux le faire des solutions. Et le Président Maxal, je sais qu'il y a un attachement au monde rural. Il y a des liqueurs, l'agriculture, la bécat, et les gens qui viennent à l'école, qui ont des débats, qui ont des débats, qui ont des débats, qui ont des inégalités sociales. Je ne sais pas si c'est qu'il n'y a pas d'un problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'un problème. Il n'y a pas d'un problème. Ce qui nous a dit, c'est qu'il n'y a pas d'un problème. Il 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 n'y a pas d'un problème. C'est ce que je veux dire. Le problème est très dur. C'est vrai que nous terminerons avec un point de bouteille. Par rapport à ce que tu as vu, c'est qu'il n'y a pas d'un problème. Le Président Macky Sall a récemment dit qu'il a fait des déclarations de patronage, l'affaire de l'IGE, etc. Mais aujourd'hui, le rapport à l'IGE, nous avons beaucoup d'un rapport à l'IGE. Il y a 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 beaucoup d'un rapport à l'IGE. D'abord, je devrais dire que la déclaration de patronage est une loi et les textes sont faits pour être appliqués. Je suis en phase avec le Président de la République. Je suis en train de venir ici. Lorsque la loi a été donnée, ma ministre de l'Octel a envoyé mon correspondance à la dernière semaine pour faire ma déclaration de patronage. qui est en train de venir. On sait aussi, comme la loi a dit, il y a un budget qui dépasse le milliard que nous devons faire la déclaration de patrimoine. On sait qu'on le fait. On le fait aussi. Je pense qu'on a pris des dispositions pour le faire. Par rapport à l'IGE, ce que je dis, c'est que l'IGE, c'est une institution qui fait un travail pour nous renforcer la transparence et la bonne gouvernance. L'aide de mission est le Président de la République. Donc le Président de la République est le plus possible et le plus possible et le plus possible et le plus possible pour l'État de droit, pour la bonne gouvernance et la transparence dans le pays. Il y a une autre chose qui s'appelle Dicot Chambar. Je pense que s'il y a des gens qui ont des choses à se reprocher aussi et qu'il y a des personnes externes ou interne dans la mouvance présidentielle. C'est ça aussi qui tient les conséquences. Parce que je pense qu'une gestion, surtout une gestion des déniers publics, c'est une lourde responsabilité. C'est une lourde responsabilité. En tout cas, c'est une histoire que ta mère soit dans sa mère ou ta mère soit dans sa mère ou une mère qu'elle est dans l'Assemblée. Donc, ce que je veux dire c'est le Président de Bâtissade pour protéger Mdyemba et samba. Ce qui est pour l'institution ou une structure qui est en réunion Il est de la cour des comptes, il est de la cour des comptes, il est de la cour des comptes, il est de la cour des comptes. Mais il n'y a pas de tout le monde, il n'y a pas de tout le monde. Donc je suis à la cour des comptes. C'est bon pour toi. On va te laisser de vous faire un petit peu. Oui, je remercie beaucoup d'autres. Je remercie aussi Serine Diagne, mon patron. Et toute l'équipe que je suis à nous, monselle, et Demba. Je remercie aussi toute l'équipe de Dakar Aptu. Ils ont dit qu'il est venu à moi. Ils m'ont soutenu. Ils ont dit qu'ils sont venus à la cour des comptes. Ils ont dit qu'ils sont venus à la cour des comptes. C'est des missions que l'on a accompli. Ils sont venus à venir. Donc c'est qu'il est de la cour des comptes. Parce qu'ils sont venus à la cour des comptes. Donc ils sont venus à travailler. Et qu'ils aient de la cour des comptes. Ils sont venus à venir au Sénégal. C'est une ambition pour nous. Ils sont venus à venir au Sénégal. Mais vous aussi vous êtes venus à la cour des comptes. Je vous remercie. Et vous êtes venus à la cour des comptes. Et vous êtes venus à venir à la cour des comptes. Merci.